Bonjour à tous. Je pense que vous m'entendez maintenant, on est tombé dans une faille spatio-temporelle pendant une demi-heure. On s'en excuse. Nous sommes dans un mode un peu dégradé, ce qui fait que tout le monde entend tout le monde, donc ça ne va peut-être pas être très simple, donc je vous demanderai juste de ne pas faire trop de bruit les participants. L'avantage de ce mode, c'est que vous allez pouvoir me poser des questions à la fin. Donc on vous plaira en boîte de chocolat pour ceux qui viendront nous voir dans nos locaux peut-être en début d'année prochaine, on s'excuse. On a eu un problème inexplicable et encore inexpliqué, donc ça ne va pas m'empêcher de faire ce webinaire avec une demi-heure d'heure tard. Donc je m'excuse pour les personnes qui avaient préparé ou qui avaient des réunions après, donc je vais quand même conduire ce webinaire environ jusqu'à 11h30. Si jamais vous avez des soucis, n'hésitez pas à les envoyer par le module de tchat et c'est Caroline qui va se charger de voter les questions que vous auriez sur ce que je vais présenter et j'essaierai de répondre à toutes les questions à la fin du webinaire. Voilà, encore toutes nos études pour cette assinance technique qui, je crois, ne dépend pas de notre volonté. Alors ce que je vous propose, c'est de faire un petit tour de la plateforme Pentaho au travers d'un exemple assez simple, à savoir des fichiers que j'ai déjà récupérés en open data sur datagroup.fr. Ce sont des fichiers du ministère de l'Intérieur que le ministère émet à des fréquences annuelles qui nous permettent d'exploiter en open data la base annuelle des accidents de la circulation. Donc ce sont des données qui indiquent le nombre d'accidents par département, par région, par type d'incident. Et ces données-là, on va les traiter avec la plateforme. On va déjà les intégrer avec l'ETL, Kettle. On va les remonter dans une base de données PostgreSQL. Cette base de données PostgreSQL, on la connectera à un Pentaho Business Analytics Server. Et après, je vous montrerai les différents types d'accès en restitution à partir de ce serveur en décisionnel Pentaho. Donc le mode le plus courant, ce sont des restitutions prédéfinies. Je vous montrerai deux outils qui nous permettront de proposer des choses aux utilisateurs. Donc Report Designer et Dashboard Framework, ou autrement dit les Cetools. Et quelque chose qui va être plus du ad hoc, donc là qui va pouvoir être manipulé par un utilisateur final. A la fois avec Saikoo, que certains d'entre vous connaissent, je pense, qui est un module d'analyse multidimensionnelle. Et avec Gico, qui est un plugin qu'on a créé cette année, qui est en phase toujours de développement, mais sur laquelle je vais pouvoir vous faire une démo en version alpha. Tous ces outils Pentaho ont pour but de fournir des restitutions, des analyses à vos utilisateurs fonctionnels au travers d'une plateforme web. Donc six parties dans la démonstration. Première partie, intégration avec l'ETL. Deuxième partie, un petit modèle qui va me permettre de vous montrer comment on peut requêter ensuite de façon autonome avec Saikoo et Gico. Donc un modèle OLAP. Comment on peut publier des rapports PDF sur le serveur avec Report Designer. Comment on peut proposer des dashboards web interactifs avec les Cetools. Comment on peut faire de l'analyse multidimensionnelle avec Saikoo. Et comment on peut faire du self-service dashboard avec Gico. Voilà. Donc première étape, intégrer les données. Donc l'intégration des données, ça se fait avec Kettle, qui s'appelle également Pentaho Data Integration. Donc pour gagner un peu de temps, je vais vous montrer un petit peu le traitement qui va me permettre d'intégrer les fichiers qui sont disponibles sur le site data-gouv.fr. Alors juste pour voir un petit peu un aperçu de ces fichiers-là. Les fichiers qu'on peut récolter sur data-gouv.fr, ce sont des fichiers de CSV, assez basiques, qui sont bien décrits au travers d'un dictionnaire de données. Nous avons pour chaque année des accidents de la route qui sont codifiés avec des numéros d'accidents. Chaque accident a lieu à une année donnée, sur un mois, un jour, une heure donnée, dans des conditions climatiques de l'immunivité. Donc là, ça c'est la lumière, des conditions de route, on va dire. AGG, ça signifie est-ce que l'accident s'est produit en agglomération ou hors agglomération. Des conditions d'intersection, des conditions météo. Voilà, il y a tout un tas d'informations qui vont nous permettre de qualifier les accidents de la route et ensuite de les analyser. Donc c'est ça qu'on va traiter avec Kettle. Kettle va nous permettre de charger ces fichiers, de transcoder l'information qui est stockée dans ces fichiers pour pouvoir l'exploiter dans le décisionnel. Donc, je ne fais pas le traitement Kettle de A à Z, je vais juste vous montrer comment il est constitué. Donc Kettle, c'est un outil qui est très simple d'emploi. Ce sont des briques qu'on va agencer les unes avec les autres et qui vont nous permettre d'exprimer des données depuis des fichiers, de traiter ces données et de les injecter peut-être dans une base de données qui va stocker l'ensemble des données qu'on va travailler. Alors, les fichiers qu'on récupère en Open Data, on les récupère avec une brique d'extraction TSV qu'on va pouvoir configurer de manière à lire tout un tas de fichiers ensemble. C'est ce qui est fait ici. Là, je vais lire tous les fichiers qui sont dans les années 2000. Alors, on a six fichiers, je crois, disponibles sur le serveur data.google.fr. Donc, je n'ai pas besoin de marquer les fichiers un par un. Vous voyez, je mets juste deux points et automatiquement, l'outil va savoir que je veux lire tous les fichiers qui sont dans les années 2000. L'outil va me permettre d'indiquer toutes les colonnes que je veux récupérer. L'outil permet de typer ces données. Et il va me permettre également de prévisualiser les données que je vais souhaiter intégrer. Donc là, le fichier des caractéristiques, il va être prêt à être intégré. Mais il n'est pas complet. Il y a des informations qui me manquent. Vous voyez que par exemple, nous avons des informations concernant le département. Donc, ce département, il a juste un code. Donc, il va falloir qu'on retrouve un petit peu plus loin dans le traitement quel est le nom du département et la région dans laquelle est situé le département. Donc, on va avoir aussi des jointures à faire avec d'autres sources d'informations. Donc, une extraction de données, un traitement des départements pour recoder correctement l'information. Donc, dans Kettle, on va pouvoir mettre un petit peu de code pour faire ce genre d'opération au travers d'une brique, qui est une brique JavaScript, dans laquelle on va extraire les deux chiffres du département pour pouvoir, à partir de ce numéro de département, rechercher son nom. Et aussi, peut-être, faire des règles de gestion, comme c'est le cas par exemple ici. Je ne vais prendre que la France métropolitaine. Donc, tous les départements dont le code sera supérieur à 970, je vais les exclure et je dirai, voilà, je vais affecter un flag. Si le département est en outre-mer, je vais mettre 1. Et ça va me permettre d'exclure les données de ces départements dans la brique « Filtre » qui est située juste après. Vous voyez ici, je vais filtrer uniquement les données de la France métropolitaine. Avec cette condition, je ne vais laisser passer que les départements qui ne sont pas dans les DOM-TOM, donc pour lesquels mon flag DOM-TOM est à zéro. Donc, une fois qu'on commence à charger ces données, on va récupérer les informations qui nous manquent. Donc, il y a d'autres fichiers qui nous sont fournis par le ministère de l'Intérieur, les accidents. Donc, ce sont les lieux sur lesquels ont eu lieu les accidents. Donc, c'est un autre fichier qui est beaucoup plus simple. On retrouve le numéro, la clé primaire de l'accident, on va dire, avec une catégorie de routes, en fait. Est-ce que c'est une voie communale ? Est-ce que c'est une autoroute ? Est-ce que c'est une route nationale ? Donc, tout ça, c'est codé. On va le retrouver après dans les fichiers de description que nous fournit le ministère de l'Intérieur et que j'exploite tout juste après. On a également la possibilité d'injecter un fichier Excel pour ramener les infos concernant les réseaux et les départements. Donc, par exemple, ici, ce fichier Excel va me ramener les informations concernant les départements. et je vais aller pouvoir mixer les données de mon flux OpenData avec un fichier Excel que j'ai créé et que j'ai en local. Et ce fichier Excel, il est ici, qui va me permettre d'associer à un code département, ici, un nom et une région, de manière à comprendre de façon plus simple dans les indicateurs les départements sur lesquels je veux faire mes analyses. Alors, on a d'autres choses à faire dans le traitement. Donc, faire du transcodage, c'est-à-dire rendre compréhensible l'information avant de la charger dans l'entrepôt. Donc, on a du transcodage sur les années et les mois. Ce qui est intéressant, c'est de voir le transcodage sur les types de voies. Donc, je viens de vous le montrer avant, on reçoit des données qui sont codées. Donc, Kettle nous permet de créer des tableaux de correspondance dans l'outil. Alors, ça, c'est valable que si les données ne changent que très peu souvent. Donc, voilà, le code 1 pour le champ KTR, c'est une autoroute. Le code 4, c'est une voie communale. Et on va transcoder toutes les données qui arrivent des fichiers. Voilà, est-ce que l'accident a lieu en agglomération ou hors agglomération ? Est-ce que cet accident, il s'est situé sur un giratoire, sur une intersection en croix ou en T, ou sur une place ? Est-ce que cet accident, il s'est déroulé pendant les conditions normales de météo ? Une pluie légère ? Carrément dans le brouillard ou la fumée, comme nous tout à l'heure, pendant notre lancement de webinar ? Est-ce que cet accident, quel est son type ? Est-ce que c'est une collision frontale ? Est-ce que c'est une collision par l'arrière, sur le côté ? Parce qu'il n'y a pas de collision, ça ne doit rien. Voilà, donc tout ça, on va retranscoder les codes pour les rendre compréhensibles dans notre base de données. On va faire aussi quelques petites opérations de traitement pour dire, voilà, si jamais un code n'est pas renseigné, on va plutôt le voir sur le remplacement des chaînes, voilà ici, si jamais un type de collision n'est pas renseigné, je n'ai pas de valeur, je vais mettre automatiquement non renseigné, qui sera plus clair dans les états de restitution. Voilà, donc on va consolider les données avec une brique spécifique, c'est-à-dire qu'on va sommer pour une année, pour un mois, pour un département, pour chaque type de localisation, d'intersection de voies de collision, de collision météo, le nombre d'accidents. Et on va renseigner avec Kettle une table, et finalement ce qu'on appelle une table de fait, qui va nous stocker l'ensemble des enregistrements, et c'est à partir de cette table-là qu'on va pouvoir exploiter les données. Donc je vais lancer le traitement, donc l'avantage de Kettle, c'est que c'est assez interactif, l'outil est en train actuellement d'exprimer les données, de faire les traitements, et à chaque fois qu'une étape va être réalisée, vous allez voir sur les briques, une petite coche verte, ce qui va vous indiquer que le traitement s'est bien déroulé. Donc là c'est en train de tourner, on voit que les récupérations depuis les fichiers complémentaires sont effectuées, l'outil est en train de consolider les données, et la table est en train d'être chargée, et là maintenant elle est chargée, et dans cette table de ma base de fausse RESTQL, on va retrouver 186 000 et quelques lignes de plus, donc 113. Voilà. Donc voilà, Kettle c'est un petit peu le petit cousin de Talend, en beaucoup plus simple d'emploi, mais sur le fonctionnement c'est la même chose, le but c'est d'aller chercher des données dans des sources, de traiter les données, et de les charger dans des systèmes cibles. Donc très utile Kettle pour toute approche et tout projet décisionnel. Donc ça c'était la première partie de ma démo, je vais maintenant une fois que ces données sont chargées dans ma base Postgres, faire ce qu'on appelle un modèle, pour pouvoir l'exploiter à la fois pour les restitutions prédéfinies, si je veux attaquer ces données dans un mode OLAP, donc en MDX, et aussi surtout ce modèle va être utile pour que les utilisateurs fonctionnels fassent eux-mêmes leurs états avec Saïku et Jiko. Donc ce modèle va être indispensable pour la couche ad hoc, il n'est pas obligatoire pour la couche prédéfinie, puisque avec les modules prédéfinis, on peut tout à fait attaquer la base en SQL natif. Alors comment ce modèle on peut le mettre en œuvre ? On va le mettre en œuvre directement depuis le serveur web PentaO, auquel je vais accéder sur ma machine. Donc deuxième partie modélisation, directement depuis l'interface PentaO, peut-être certains d'entre vous la connaissent, je pense la plupart, on va pouvoir créer depuis cette interface une source de données, et cette source de données, on va l'appeler Webinar, on va pouvoir l'utiliser à partir soit d'un fichier de 16-8 qu'on aurait eu à notre disposition, d'une requête SQL sur une base, ou carrément d'une table issue d'une base de données. Donc la base de données dans laquelle j'ai stocké mes données que je viens de charger avec Kessel qui s'appelle Hack, et je vais demander à l'outil de me créer un modèle pour pouvoir effectuer à la fois des rapports et des analyses. Dans l'étape suivante, l'outil va me permettre de sélectionner là où les tables qui vont me permettre de faire mon modèle, alors là j'ai qu'une seule table, en général on retrouve là-dedans des tables de dimension, des tables de faits. Je vais pousser cette table dans les tables sélectionnées, je vais indiquer que c'est la table qui contient l'effet, et maintenant, PENTAO va me proposer de faire un modèle d'analyse, un modèle pour permettre à un utilisateur de faire des vues analytiques en toute autonomie. N'hésitez pas à poser des questions, Caroline est en train de les noter, on y répondra à la fin du webinaire. Donc voilà, le modèle il est assez simple, on retrouve ça dans tous les outils BI de nouvelle génération. On va toujours manipuler des mesures et des axes dimensionnels. Donc la mesure qu'on veut analyser, c'est le nombre d'accidents, donc il suffit par drag-and-drop de la pousser ici, et les dimensions, c'est ce qui va nous permettre d'analyser les données par année, peut-être par année, par mois, peut-être par aussi conditions météorologiques, par département. On va aussi peut-être consolider les départements par région, pour en avoir une agglomération, enfin une consolidation. Je vais analyser les données aussi suivant les types de collisions, sur ces accidents, sur les intersections, sur les localisations, et aussi sur les types de voies. Donc est-ce que c'est une route nationale, une route départementale. Donc là, on se retrouve avec un modèle dans lequel on a une mesure, et on a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept axes dimensionnels. Alors, il y a des petits réglages qui sont possibles, les colonnes sont nommées de façon assez compréhensible. Si ce n'était pas le cas, l'outil permet de faire des renommages, permet d'indiquer le type de consolidation. En général, c'est de la somme, donc là, je vais garder, je vais semer les accidents, et aussi comment on veut présenter les valeurs. Donc là, je vais indiquer un séparateur de milliers pour le nombre d'accidents. Je vais cliquer sur OK. Maintenant, ma source est créée, et je vais pouvoir l'exploiter tout à l'heure dans les outils ad hoc, donc dans les outils qui sont ici, Salko et Jiko. Donc là, maintenant, une fois que notre base de données est chargée, on peut utiliser un module qui s'appelle Pentaho Report Designer pour publier, pour mettre à disposition aux utilisateurs fonctionnels des états prédéfinis, essentiellement des PDF, ça peut être aussi des Excel. Donc là, on a beaucoup de clients qui travaillent avec ce module-là. En gros, l'utilisateur va cliquer dans l'interface web et va aller rechercher des extractions à partir de fil. Alors, comment fonctionne le Report Designer ? De façon très simple. C'est un outil plutôt à destination d'un public informatique, on va dire, des développeurs ou des chefs de projet informatique. Je vais vous montrer comment fonctionne l'assistant de création de rapports. Donc, c'est un assistant de création en quatre étapes qui va me permettre de choisir un modèle, un template de présentation. Vous pouvez ajouter votre propre template. De rajouter une source de données. Donc, plusieurs sources sont disponibles. On travaille le plus souvent sur des bases de données, JDBC. On va pouvoir se connecter à tout un tas de sources. Alors, moi, j'en ai beaucoup qui sont définies ici. J'ai déjà prédéfini ma source de données BAC. Donc, si vous regardez, c'est ni plus ni moins qu'une connexion sur un serveur PostgreSQL qui est configuré sur ma machine. Normalement, je devrais y avoir accès. Oui, ça marche le codex. Et là, je vais pouvoir créer une requête. Alors, il y a une requête d'exemple que je vais enlever qui va être, par exemple, avoir le nombre, consolider le nombre d'accidents par région et par département. Donc, je vais donner un nom à la requête. Plutôt que de taper la requête à la main avec un select et faire une jointure, enfin, je n'ai pas de jointure, mais faire un closeware sur les champs, je vais utiliser le constructeur de requêtes qui va me permettre d'attaquer mon schéma, de sélectionner là où les colonnes qui m'intéressent. Alors, on peut les cliquer ou les décliquer. Là, je vais tout désélectionner et dire que je veux garder les accidents en les sommant. Et je vais organiser mes données par région et par département. Donc, l'outil, à partir de ce moment-là, me construit une requête. Alors, je vais mettre le groupe, ce n'est pas grave, je vais le mettre à la main. Vous voyez, on peut toujours compléter la requête SQL si on oublie quelque chose. Voilà. L'outil me renvoie une somme d'un nombre d'accidents par département, par région. Alors, ce qui serait intéressant, c'est de donner un nom de colonne à cet indicateur. Alors, je vais cliquer NB Accident. Je vais ordonner les données. Order by, on va faire la même chose. Il faut avoir quelque chose de plus propre. Voilà. Donc là, à partir de ça, on peut construire peut-être un rapport et dire, voilà, ce rapport, je le veux pour telle année. qu'on croire. Alors, la dernière année qu'on a, on n'a pas encore les données de 2016. Alors, vous voyez, dès qu'on fait une erreur, l'outil va nous dire, voilà, il y a une erreur sur le where. Alors, le where, mais probablement n'est pas au bon endroit. Il est plutôt par là. Voilà. Et l'outil va nous dire, voilà, quand il y a une erreur, c'est ça l'erreur SQL. Donc là, je tourne les données de 2015. Donc, l'outil, il est très intéressant. Il va nous permettre, à partir d'une requête que je viens de créer, de construire un rapport en ayant des choses en bande de détails et peut-être des choses qu'on va grouper. Donc, je pourrais très bien grouper les données par région. Voilà, je vais faire une fiche par région et j'aurai, pour chaque région de France, le nombre d'accidents pour cette région-là. Et l'outil va construire automatiquement un template qui est, bon, qui vaut ce qui vaut. Je vais peut-être changer mon fusil d'épaule. Je vais juste mettre les régions dans la bande de détails plutôt. Voilà. Région département. Et vous voyez qu'automatiquement, l'outil construit un rapport de façon assez dynamique sans rapport à ce que je lui demande. Là, par exemple, je vois que les colonnes sont peut-être trop larges sur le nombre d'accidents. Je vais peut-être réduire dans l'étape qui suit. Vous voyez, le nom de la région est en largeur automatique. Je vais pouvoir lui dire, voilà, je veux que ça s'affiche sur 40%. Le département sur 40%. j'ai des options de formatage. Je pourrais changer le titre de la colonne. Je pourrais changer le display name ici. Le nombre d'accidents rend quelque chose compréhensible. Et là, mon rapport va se remettre à jour. Une fois que j'ai terminé mon rapport, il se crée dans l'interface et je peux encore venir le remodifier. Je peux passer de la vue design à la vue, enfin, la vue, par exemple, pardon, la vue visualisation à la vue design. Je vais enlever les sous-titres. Et là, je vais indiquer que c'est le nombre d'accidents en France métropolitaine. Il s'estime l'étropeau du tel, je vais y arriver. Oui. En 2015. On peut mettre en gras, visualiser, et on peut publier ce rapport sur le serveur directement avec un bouton qui est ici qui va me permettre d'envoyer le rapport de manière à ce que mes utilisateurs y aient accès. Alors, je vais l'appeler le cas, je vais le montrer après. Voilà. Le rapport, je peux l'envoyer sur un de mes serveurs. Donc, j'en ai quelques-uns ici. Je vais l'envoyer sur mon serveur local. Normalement, si ça se passe bien, je vais pouvoir le publier dans un répertoire que j'ai créé tout à l'heure qui s'appelle Webinar. Et ce rapport va s'appeler Webinar et je vais indiquer que je veux une sortie HTML. Tout de suite, l'outil me permet de le tester. Comme ça, je serai sûr que mes utilisateurs, ça va fonctionner quand ils vont accéder à ce rapport. Ils vont pouvoir le visualiser correctement. Voilà. Donc, le rapport est sur la plateforme. Pour 2015, on a les accidents. Si jamais l'utilisateur veut récupérer ces informations, il peut très bien demander une sortie PDF. Voilà. C'est ce qui est en train de soutenir. Le rapport est... Enfin, on peut l'obtenir en PDF. Ou même, en Excel, si l'utilisateur a besoin de réexploiter les données. on peut également demander à l'outil de nous faire une sortie Excel. La même chose. Alors, on peut aller très loin avec cet outil-là. Donc, je vous montre un autre exemple de rapport que j'ai fait pour l'exemple. on pourrait très bien se faire une fiche par département, c'est-à-dire avoir, je vous le montre dans le designer, pour un département donné, la saumée noire, avoir le nombre d'accidents pour telle année. Si je prends 2014 avec l'année 2014 se met en orange et je peux comparer 2014 à 2013 sur une visualisation mensuelle et avoir une répartition par localisation, par type de voie. Et ça, on va pouvoir construire une interface guidée pour les utilisateurs de manière à ce qu'ils puissent choisir une région et un département ou plusieurs. Donc, une fois qu'on aura conçu ce rapport, alors, il y a toute une mécanique de sous-rapport qui est liée au fonctionnement de l'outil. Vous voyez qu'on peut assembler des graphes les uns à côté des autres. On va pouvoir accéder à ce rapport sur, alors, je vais fermer ça pour ne pas t'embêter, sur la plateforme au travers de l'explorateur. Ici, dans Webinar, j'ai un autre rapport, synthèse par département, qu'on pourrait d'ailleurs ouvrir en plein écran. Chaque source dans Pentaho, c'est une URL unique, donc rien ne m'empêche d'ouvrir ce rapport dans un écran unique. Vous voyez que par défaut, je suis sur 2015, je pourrais changer d'année, être en 2014, et peut-être prendre, je ne sais pas, une région donnée, le Grand Est, et prendre un ou plusieurs départements, par exemple, au hasard, le barin, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, de manière à avoir un rapport avec ces trois fiches et le sortir en PDF. Voilà, donc l'outil, là, va calculer mon rapport, mon rapport prédéfini sur ces trois départements. Voilà, donc j'ai le barin, j'ai la Moselle et la Meurthe-et-Moselle au-dessus. Alors, on pourrait carrément demander à l'outil de générer toute la France. Donc là, on peut, si on sélectionne toutes les régions, si on sélectionne, alors je vais désactiver la soumission automatique, vous voyez ici qu'il y a un bouton qui, dès qu'on change quelque chose, va nous générer le rapport, je vais prendre 2015, et là, je demande à l'outil de générer 100 pages puisqu'il y a environ 100 départements. Vous voyez que c'est assez rapide, il est en train de générer le rapport et le téléchargement sur mon serveur, enfin, sur mon navigateur web est en train de se faire. Voilà, donc ce client reporting, Mentor Report Designer, voilà, c'est un fichier qui fait 600 kilocl, et là, on a tous les départements de France. qui sont générés dans ce rapport. Alors, bien sûr, c'est ce qu'on fait chez beaucoup de clients, on peut sécuriser les invités. En fonction de qui se connecte, on pourrait dire, ben voilà, des Bretons ne verront que les régions de la Bretagne. Donc là, on va mettre en place derrière une sécurisation au niveau des données et en fonction des profils de connexion sur la place. Alors, j'avance sur mon planning. je reviens ici sur la deuxième, le deuxième module qui est très utilisé maintenant sur la plateforme Pentaho qui sont les dashboards. Donc, petit exemple sur les données fournies par le mixeur d'intérieur, les données de la base d'accident. Un dashboard qu'on fait en formation de côté Atoll en à peu près une heure ou une heure trente histoire que nos élèves comprennent comment fonctionne le dashboard de framework. Donc là, il est sur un autre serveur puisque je n'ai pas tout sur ma machine. Je me connecte sur un serveur chez nous et vous allez voir qu'avec les C-Tools on peut avoir une autre vision qui est plus dynamique. Là, contrairement à Pentaho Record Designer où nous avons des rapports statiques des PDF dans lesquels il n'y a pas d'interactivité. on va pouvoir avec le dashboard framework autrement dit les C-Tools avoir quelque chose de beaucoup plus dynamique. Avoir quelque chose qui est du graphique animé et interactif. L'avantage également de ce framework c'est qu'on va pouvoir être en mode Red Promptive Design. Je bascule en mode Smartphone ou Tablet vous voyez que automatiquement l'outil va réajuster les graphiques et les objets les uns en dessous des autres pour respecter l'écran sur lequel vous allez consulter le tableau de bord. Alors, c'est les mêmes données je vais pouvoir changer une année. Je vais pouvoir voir par exemple dans cet exemple la répartition des accidents par type de voie. Est-ce que c'est une route départementale ? Donc quand c'est une route départementale quels sont les départements dans lesquels on a plus d'accidents ? Alors on voit que sur les routes départementales c'est dans les Hauts-de-Seine alors que sur les voies communales étrangement c'est à Paris et sur les routes nationales on sera plutôt en Seine-Saint-Muy avec 342 accidents en 2014 et si on change l'année tout va se resynchroniser et on va pouvoir re-choisir un petit peu les départements et là c'est plutôt les zones sur les routes nationales. On a toujours les moyens d'accéder à des données de détail via des tableaux si je clique sur un département je vais pouvoir accéder à toutes les données de ce département donc dans l'île Évinem en 2015 sur la route nationale je vais avoir tant d'accidents de tel type vous voyez est-ce qu'il n'y a pas de collision sans intersection voilà on va pouvoir accéder dans des tableaux détails à des mois donnés par exemple est-ce qu'en octobre on va voir quels sont les types d'accidents en île Évinem voilà quelque chose de très interactif qui va me permettre d'explorer les données par exemple sur l'autoroute dans le Rhône sur un type de collision frontale donc il ne va pas y avoir beaucoup de collision frontale sur l'autoroute et tout le temps si même quelques-unes voilà alors ça c'est un exemple très simple je vous dis une fois qu'on est formé au framework donc voyons voir juste à quoi ressemble le framework c'est tools qu'il y a derrière donc là tout se fait en web la conception on va pouvoir depuis l'interface la console utilisateur Pentao ici en faisant en anglais je pourrais le repasser en français mais en outil c'est assez simple finalement puisqu'on va pouvoir définir une présentation donc des lignes des colonnes dans lesquelles on va mettre des objets chaque objet il est défini est-ce que c'est une liste déroulante donc là on aura une liste déroulante pour les années est-ce que ce sont des graphiques vous voyez qu'on retrouve le pie chart donc le diagramme en secteur le donut et le bar chart qui sera à droite peut-être d'autres types de composants le tableau et tous ces composants là on va les assembler dans le layout et chaque composant aura une requête qui va le charger donc là nous sommes en SQL une requête pour charger la liste déroulante qui présente les années une requête qui va nous charger le pie chart avec des paramètres une requête qui va nous charger le tableau une requête qui va nous charger l'histogramme voilà donc le framework une fois qu'on a compris le fonctionnement que vous pouvez très vite utiliser ce qui demande un peu plus de connaissance c'est en fait les composants techniques utilisables et aussi la couche présentation pour faire quelque chose de joli là on a pas passé beaucoup de temps on a juste mis un logo on a mis juste un petit template très simple mais on peut faire des choses très avancées en termes graphiques et ça je vous propose de le voir sur un exemple d'un de nos clients qui est l'Institut de l'élevage je crois que certains d'entre vous qui participent au webinaire vous êtes dans cet organisme donc là en technologie de Pentao on peut aller très loin en termes de restitution web je vous montre un projet qui s'appelle Retroscope je le mets en plein écran pour qu'on soit en mesure de voir quelque chose de correct donc là nous sommes en technologie Pentao nous avons une page d'accueil qui est complètement spécifique qui va permettre aux utilisateurs de Retroscope de choisir alors c'est sur un observatoire de la reproduction des bovins en France qui va nous permettre de choisir soit par région soit par département soit par région d'élevage donc avec un zonage qui va dépendre des régions d'élevage donc si je voulais analyser la reproduction des bovins sur la Franche-Comté il me suffirait de cliquer sur la carte et la sélection est activée je vais plutôt travailler sur les régions je vais prendre par exemple la Bourgogne-Franche-Comté nouvelle région et je vais pouvoir on va guider l'utilisateur pour dans son analyse est-ce que l'utilisateur veut choisir un élevage laitier ou un laitant donc là on est vraiment dans du métier pur et dur donc je vais prendre l'élevage laitier et maintenant je vais demander l'utilisateur va pouvoir choisir quels sont les types d'analyse qu'il veut le faire peut-être la performance des élevages ou la performance des animaux ou autre chose donc si je clique sur performance des animaux l'outil va calculer tout un tas de choses et là une restitution va être proposée sur un tableau de données alors pendant que ça tourne je vais également vous montrer je vais pouvoir le montrer sur la performance des élevages ici voilà sur les élevages laitiers la performance des élevages et sur la secondité je crois qu'on a dit on a des dashboards qui sont vraiment métiers qui permettent d'afficher des campagnes et d'avoir des distributions statistiques là on est vraiment dans la statistique pure et dure et on va pouvoir présenter les données vraiment comme le veulent la maîtrise d'ouvrage avec le nombre de troupeaux qui est pris dans le calcul le nombre de veillage et toutes les informations statistiques c'est à dire alors là c'est très métier à l'intervalle de veillage vous voyez on va pouvoir mettre des graphes et sur chaque graphe présenter de l'information technique avec éventuellement des infobules pour que les utilisateurs comprennent ce qu'il aurait présenté la possibilité d'exporter les données sous forme d'images la possibilité aussi de refiltrer les données vous voyez dans avec des outils de complétion à la fois de raf là j'ai toutes les raf mais je pourrais travailler uniquement sur les monts Béliard voilà donc là je recalcule les données sur une catégorie de raflettières et peut-être un niveau de production aussi puisque chaque raflettière a une typologie de production donc je pourrais aussi ajuster affiner les troupeaux par rapport à une production donnée avec ce genre de composants qu'on peut rajouter au framework sous forme de widget et ensuite de les rendre disponibles dans Pentaho et donc à nos clients voilà donc une technologie très avancée qu'on déploie dans beaucoup de projets chez beaucoup de clients actuellement la plupart des projets intègrent cet aspect web qui est très dynamique et qui permet quand même malgré tout on pourrait très bien avoir un lien vers le module que je vous ai montré précédemment par exemple ici exporter un rapport en PDF par rapport à un élément contextuel donc c'est par exemple beaucoup pour le ministère d'agriculture alors je continue je continue avec les éléments ad hoc donc là je viens de vous montrer des choses prédéfinies donc finalement tout ce qu'on va concevoir avec report designer et les tools les utilisateurs fonctionnels ne peuvent pas modifier la structure de ce qu'ils auraient présenté ils ne peuvent agir que sur des filtres vous avez vu des listes déroulantes ou cliquer sur des objets pour rafraîchir ce qu'il y a à côté ou en dessous ils ne peuvent pas construire eux-mêmes leurs analyses alors qu'avec les modules ad hoc et grâce au modèle que j'ai conçu tout à l'heure c'est tout à fait possible donc un module qui est très connu pour les gens qui utilisent Pentaho depuis plusieurs années c'est le module Saïku c'est un module d'analyse multidimensionnelle en gros pour faire simple c'est quelque chose qui ressemble à un tableau croisé dynamique Excel mais qui est disponible en mode web alors revenons sur notre console donc là on part de la feuille blanche donc on va créer quelque chose de nouveau et on va créer une analyse Saïku donc là l'utilisateur se pose une question il va créer une nouvelle requête alors pareil je vais mettre ça en plein écran et cette requête va alors je vais peut-être zoomer un peu j'ai l'impression que c'est pas très pas très visible voilà et cette requête va me permettre de faire une analyse sur ben vous voyez le domaine Webinar que j'ai créé tout à l'heure il est ici je vais pouvoir retrouver mes axes dimensionnels que j'ai modélisés dans la création de ma source de données donc je retrouve mes années je retrouve mes départements je retrouve mes axes d'analyse avec mon nombre d'accidents donc très vite l'utilisateur va pouvoir par exemple voir le nombre d'accidents par année soit en ligne soit en colonne donc l'outil est assez intéressant parce qu'il a une comment dire une fonctionnalité qui est double il y a une fonction tabulaire enfin tableau et une fonction graphique on va pouvoir avoir une représentation graphique des données qui nous sont présentées sous forme tabulaire si par exemple je voulais voir le nombre d'accidents par type de voix il me suffit de cocher type de voix et de le mettre en colonne alors plus naturellement on aurait tendance à dire qu'on voudrait les allier en colonne ce que je viens de faire et je peux revenir au mode de présentation graphique et là de façon assez assez simple donc là on a un cumul d'accidents sur plusieurs années ce qui n'a peut-être pas un sens très intéressant côté graphique là ça a plus de sens voilà en 2014 on voit quand même qu'on a une réduction du nombre d'accidents il y a eu un petit rebond en 2014 voir ce que ça donne en 2016 et là on voit bien la ventilation des accidents par typologie de voix donc il y a carrément 50% des accidents en vue sur des voies communales ça me paraît normal parce qu'il y en a beaucoup en France en 2015 sur des routes départementales 33% sur des autoroutes 9% et là l'utilisateur va pouvoir explorer les données dans tous les sens soit de façon graphique soit de façon tabulaire si jamais l'utilisateur voulait faire un focus et comparer des régions entre elles ou des départements c'est possible il suffit de se poser la bonne question voilà moi je voudrais comparer je ne sais pas on va comparer la Côte d'Or avec la Saône-et-Loire il suffit de se dire voilà je vais mettre en filtre les départements de la Côte d'Or donc plutôt que d'aller les rechercher dans la liste déroulante on peut les sélectionner dans l'interface donc là on va faire un focus sur ces départements alors on peut remettre les années comme tout à l'heure donc le calcul est en train de se faire donc là on est vraiment sur ces deux départements-là qui seraient intéressants quand même d'afficher voilà et là on peut comparer on peut voir qu'il y a plus d'accidents on va peut-être le voir de façon graphique de façon plus intéressante de cette façon-là voilà donc on a une représentation temporelle donc par exemple en 2015 on a eu 210 accidents en Sommé-Loire en Côte d'Or pardon et 267 en Sommé-Loire voilà donc l'utilisateur il a une pleine liberté en fait pour faire de l'exploration sur du détail donc vraiment sur des éléments de bas niveau mais il peut également avoir une consolidation plus élevée et travailler à des niveaux beaucoup plus hauts les régions françaises il pourrait très bien faire ceci limiter aussi les années qui nous sont restituées sur les deux dernières voilà un outil complet qui permettra toujours d'accéder aux données de détail c'est-à-dire avec une fonction qu'on appelle le Dreadscrew qu'elles ont été dans ma table de fait tous les accidents dans le centre Val-de-Loire en 2014 il suffit que j'active une fonction qui s'appelle voir en détail la cellule et l'outil va me permettre de voir dans une petite pop-up tous les accidents qui ont eu lieu en 2014 dans le centre Val-de-Loire bien sûr avec les consolidations que j'ai demandé dans mon entrepôt de données et là j'ai un élément j'ai du détail en fait alors ça vous pouvez vous projeter sur vos propres vos propres données on pourra exporter le résultat du croisement d'une cellule le centre Val-de-Loire je vais pouvoir l'exploiter en 2014 dans un fichier Excel alors OpenOffice me propose de l'ouvrir avec voilà et on retrouve dans un fichier calque là pour le coup le détail de tous les accidents il y en a un paquet voilà un fichier qui comporte 1597 lignes et bien sûr si je somme le nombre d'accidents ici si l'outil fonctionne bien je dois retrouver les 2250 accidents qui ont été l'objet de mon croisement c'est à dire la valeur qui est ici voilà donc Saiku c'est vraiment un outil très puissant qui plaît beaucoup à nos clients d'exploration de données qui va permettre de manipuler les données dans tous les sens pour peu qu'on ait constitué ce qu'on appelle un modèle en étoile dans un entrepôt de données ou dans des data marks de manière à permettre un requêtage libre de la même manière que tous les autres modules on va pouvoir sécuriser les accès en disant voilà qui voit telle ou telle mesure enfin quel profil qui voit tel ou tel axe dimensionnel et quel niveau de l'axe on pourrait très bien interdire une consolidation mensuelle pour certains utilisateurs ou ne pas permettre à certains autres utilisateurs de voir le niveau département ou encore de dire voilà les personnes qui gèrent telle région ne voient que que la région Auvergne-Rhône-Alpes voilà donc nous avons un tout intérêt d'exemple chez plusieurs clients sur ce genre de sécurisation qui peut être très très pointue 11h10 il est temps de passer au dernier module donc ça c'est une exclusivité de ce webinaire je vous remercie d'avoir attendu que nous puissions avoir fait fonctionner l'audio donc ce dernier outil un outil sur lequel on a travaillé cette année c'est un outil de self-service dashboard alors qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que si vous avez déjà utilisé des solutions comme tableau software Qlik Sense Power BI de Microsoft qu'est-ce qu'on a encore Lumira de SAP Business Object ce sont des solutions qui plaident beaucoup puisqu'elles permettent à des utilisateurs métiers de parler un petit peu ce que je vous ai montré avec les C-Tools tout à l'heure ce ne sont pas des utilisateurs métiers qui peuvent faire leur dashboard et donc de construire eux-mêmes des graphiques interactifs à l'écran donc nous on juge que c'est quelque chose qui manque à Pentaho cette capacité que l'outil aurait de proposer un outil de self-service dashboard donc comme Pentaho est une plateforme open source on a le droit on a même nous le devoir en tant qu'intégrateur référence en France de créer des plugins qui permettent d'enrichir la plateforme donc on en a fait plusieurs déjà surtout pour Kettle on a rendu spatial on a rajouté des briques spatiales à l'ETL Pentaho Data Integration que vous pouvez trouver sur la marketplace de Kettle alors je vous montre juste ici vous pourrez retrouver si vous avez envie de rendre votre CL spatial donc de travailler avec des briques de reprojection des briques de transformation de données spatiales vous pouvez retrouver et installer directement depuis Kettle depuis la marketplace nos plugins et vous verrez que se rajoutent dans l'ETL 8 étapes de traitement cartographique donc on a fait la même chose sur le serveur décisionnel nous avons créé un plugin qui s'appelle Gico qui est notre outil de self-service dashboard donc je vais le mettre en plein écran donc on a un peu la même sémantique alors technologiquement derrière on repose pour l'instant on est toujours sur cette sémantique cube donc LAP donc le modèle que j'ai fait tout à l'heure ce qu'il faut savoir c'est que la conception nous l'avons élaborée de manière à pouvoir rebrancher à une autre technologie de requêtage donc je ne vais pas rentrer dans des détails techniques mais pour l'instant nous sommes sur une approche à un requêtage LAP on pourrait très bien rapidement par exemple se connecter aux univers enfin au domaine de métadonnées Pentaho pour ceux qui connaissent Pentaho Metadata donc l'outil il est assez simple on va retrouver un petit peu ce qu'on trouve dans les autres dans les autres outils de ce type là on va pouvoir prendre des objets graphiques et les assembler à l'écran donc ça c'est un utilisateur métier qui va qui va faire ça de façon complètement autonome si un utilisateur a envie de mettre un histogramme il prend l'histogramme il le drag and drop il va choisir un domaine d'analyse vous voyez que le webinar il est apparu ici et dedans je vais tout réduire un peu là on va pouvoir ajouter des dimensions on retrouve bien sûr les mêmes dimensions que dans Sight Crew c'est le même modèle et là on va pouvoir et là c'est l'utilisateur qui va faire ça placer des années placer un nombre d'accidents et visualiser très vite quel est le nombre d'accidents par année et là on retrouve bien sûr les mêmes valeurs on a peu près 56-58 000 accidents par an rien n'empêcherait de modifier le graphique pour compléter l'information à rajouter une dimension sur les séries par exemple on a vu tout à l'heure les types de localisation est-ce que c'est hors agglomération ou en agglomération donc je rajoute une série et le graphique va se modifier et va décomposer en deux le nombre d'accidents et là on va retrouver la réportation des accidents en agglomération ou hors agglomération et du coup l'utilisateur va pouvoir peut-être aussi remettre cette localisation au niveau des catégories si c'est possible de manière à les voir les unes à côté l'une à côté de l'autre ou compléter l'information avec les régions par exemple voilà on va avoir une grande liberté de manipulation sur les données alors pour que ce soit plus clair je vais enlever le type de localisation rester sur les régions et là on voit qu'il y a une évolution temporelle et que le nombre d'accidents ça a l'air d'être en Ile-de-France que c'est le plus important et là maintenant on va pouvoir assembler d'autres graphes les uns avec les autres et l'intérêt c'est que le BICO va permettre que ces graphes soient interconnectés comme toutes ces solutions de cette service le filtrage va se faire automatiquement par rapport à l'endroit où on va cliquer donc on pourrait très bien mettre à droite un anneau alors il y a un petit point de redimensionnement ça ne fait rien de mon poste l'outil va permettre ouais parce que c'est le viewer qui fait ça alors je reprends le clip voilà partage d'écran un petit problème donc c'est pas très grave je reprends mon diagramme alors je vais inverser le sensage je vais le remettre après donc mes années mes dimensions je reprends mes régions je reprends mes mesures voilà et mon diagramme en anneau je vais par exemple mettre les conditions météo pour voir dans quelles conditions météo on a le plus d'accidents vous allez voir c'est surprenant hop voilà donc un diagramme en anneau alors je pourrais très bien inverser vous voyez l'outil je vais en droit tout je veux en fait il n'y a pas de template nécessaire l'outil va permettre de recalculer automatiquement ce qui s'affiche et tout est dynamique donc ce qui est intéressant c'est que maintenant on a une interactivité entre les objets alors dans la région Grand Est vous voyez que quand je clique sur la région Grand Est je automatiquement puisque je suis sur 2012 le diagramme en anneau se remet à jour en fait et on voit les conditions météo que la répartition des accidents par conditions météo n'est pas tout à fait la même si je vais en Provence-Côte d'Azur en général il fait voilà on le voit bien il y a bien plus de soleil dans le sud donc vous voyez que les accidents ils se produisent dans la majorité des cas dans des conditions météo normales puisqu'on est tous pareil quand il fait mauvais quand il y a de la neige ou du brouillard on est bien plus prudent donc en gros l'outil vous voyez dès qu'on commence à faire des sélections automatiquement l'outil va nous permettre de filtrer des données par rapport à la sélection si je remets un autre diagramme en anneau je vais le mettre en dessous voilà je vais changer d'objet d'analyse je vais prendre par exemple les voies qu'on a vu tout à l'heure type de voies je rajoute une mesure voilà donc là on voit que les voies communales c'est là où il y a le plus d'accidents et là je pourrais refiltrer l'ensemble de mon dashboard alors je ne vois pas tout l'écran je vais réduire un petit peu voilà à cause du partage c'est bon là ouais ça a l'air pas mal donc si je clique sur une région vous voyez que les deux graphes se synchronisent je suis en province copte d'azur donc voilà la répartition à la fois sur les conditions météo à la fois sur les types de voies etc je vais pouvoir assembler et l'outil va interconnecter toutes les données les unes avec les autres maintenant je vais mettre un petit tableau de données pour peut-être avoir sur une année donnée sur une région donnée alors il faut que j'en trouve mes régions voilà peut-être également quand même mettre l'indicateur le nombre d'accidents qui est dans les mesures voilà donc un petit tableau de données que je vais mettre en dessous et de la même manière si je clique sur le tableau ça peut le tableau lui-même va également servir de filtre si je prends la Bourgogne-Franche-Comté voilà là je suis en Bourgogne-Franche-Comté on le voit sur le graphe du haut ou si je change d'année l'année se synchronise tout se synchronise automatiquement là récemment cette semaine on a ajouté on est sur une librairie graphique précise l'outil est conçu pour pour intégrer n'importe quelle librairie graphique alors après bien sûr il y a une question d'harmonisation c'est la librairie graphique donc la première librairie graphique que nous avons utilisé ne disposait pas de trimaps on a fait le test sur une autre librairie graphique je vous demande pardon et là je pourrais très bien remettre une autre visibilisation sur les types de collisions par exemple quels sont les accidents en fonction des types de collisions et là on va avoir un trimaps qui va se construire qui par exemple sur l'autoroute l'autoroute c'est vous c'est ici va se synchroniser voilà on est plutôt sur des collisions par l'arrière sur l'autoroute il n'y a pas beaucoup de collisions frontales alors que j'imagine sur des voies départementales on va avoir beaucoup plus alors ça laisse le jaune ici de ouais vous voyez on va retrouver un petit peu dans l'exploration sur une année ou plusieurs années de données on va explorer les données en fait avec un outil graphique alors bien entendu on va pouvoir sauvegarder ce tableau de bord dans la console Pentaho on peut que on nous allait donner les droits de le faire démo web donc la sauvegarde est effectué et si tout se passe bien et s'il n'y a pas d'effet démo comme au début du webinar le problème audio on devrait retrouver dans l'interface donc dans le menu parcourir hop le démo WebEx que je peux revenir modifier c'est à dire que Jico va me rouvrir son interface d'émission et là on pourrait très bien avoir un mode de visualisation avec une petite animation qu'on ne gardera peut-être pas mais qui va reconstruire la sauvegarde que vous avez effectuée on a encore du travail pour la sauvegarde des filtres mais dans l'approche notre objectif c'est de continuer sur le développement de ce plugin en 2017 avec une définition de la business model pour la commercialisation de ce plugin et la mise à disposition à nos clients voilà donc je crois que Caroline a ajouté plusieurs questions je si voilà le webinar est un petit peu compliqué à cause des problèmes audio que nous avons eu au départ si jamais vous avez des questions vous n'hésiterez pas à nous les faire suivre à cette adresse mail contact arroba jatocd.com donc peut-être que les questions les deux premières c'est par rapport à Ketel voilà donc première question est-ce que l'exemple prend-il des données qualitatives qu'en est-il avec des données quantitatives ah oui alors donc j'imagine que la question est liée à la volumétrie des données je pense que c'est ça donc bien sûr Ketel peut attaquer n'importe quel système source donc là on est sur de la donnée fichier CSV on peut très bien attaquer une base de données en source c'est ce qu'on fait dans la majeure partie des projets décisionnels d'ailleurs oui d'ailleurs il y a une autre question ouais voilà c'est ça donc Ketel va nous permettre de traiter un nombre de données en entrée de source on va dire de type de source très avancée en ce moment on fait un projet pour Mérieux sur Lyon qui est du web service en fait sur un CRM on a d'autres projets sur lesquels on attaque des sources enfin des annuaires LDAP on a des projets sur lesquels on va plutôt se connecter vraiment sur du fichier Excel ou de la base Excel voilà tout dépend des projets que vous avez à faire en général la plupart du temps on est sur de la base de données mais c'est très variable si vous regardez dans Ketel le nombre de connecteurs que vous avez sur de l'extraction et du chargement c'est très très puissant alors le rapport alors quand j'ai fait la démo sur le rapport Pentao on me demande si le rapport est figé ou rafraîchi dynamiquement ça c'est très important normalement Pentao va récupérer en dynamique les informations stockées dans la base de données c'est à dire qu'il fait une requête et qu'il va regarder faire la requête pour ramener les données depuis la base il a la possibilité de créer ce qu'on appelle des caches mais on n'a pas la possibilité dans Pentao d'avoir des photos en actif je parle de rapports donc ce qu'il faudrait demander à l'outil c'est d'archiver et là on peut le faire avec la mécanique de planification de rapports de demander à Pentao d'exécuter un rapport ça par exemple tous les jours de manière à stocker une photo des données du rapport à ses fréquences tous les jours par contre quand vous allez demander un rapport la requête est faite en temps réel et vous allez avoir les données qui sont disponibles en temps réel par rapport à votre source est-ce qu'on peut intégrer les rapports C-Tools dans un portail oui donc ça plusieurs clients qui sont plutôt des éditeurs d'ailleurs le fond on est plusieurs en tête donc on est plutôt sur un modifrème là pour l'instant la seule problématique à résoudre c'est la connexion entre les deux applications notamment en termes d'authentification donc bien souvent on est amené à mettre en place ce qu'on appelle un single sign-on de manière à ce que quand vous rentrez dans l'appri dans votre appri vous puissiez facilement afficher un dashboard C-Tools PentaO sans avoir une réauthentification côté PentaO donc voilà l'enjeu il est plutôt sur cette problématique d'authentification que d'intégration oui ben voilà je vois que quelqu'un m'a proposé la solution est-ce que sur CAS alors il n'y a pas que CAS comme mécanique d'authentification de single sign-on dans les ministères par exemple on est pas mal sur du Lemon Eldap aussi donc on a fait plusieurs on a fait ce type d'implémentation au ministère des finances alors qu'est-ce que j'ai d'autre comme question voilà donc je ne sais pas si vous avez d'autres d'autres questions n'hésitez pas alors on a une question sur la librairie graphique utilisée pour G-code je vous invite à revenir vers nous pour ces détails techniques en vous envoyant un mail à l'adresse contact.atollcd.com concernant G-code en cherchant un petit peu sur internet vous verrez que G-code ça veut dire je le fais moi-même en japonais voilà c'est ça la raison dernière question est-ce qu'on peut facilement connecter Pentaho à un annuaire LDAP alors oui ça c'est quelque chose qu'on fait dans 90% des cas clients on se connecte à l'annuaire de l'entreprise donc il y a des fichiers de configuration à la fois dans la version community et enterprise de Pentaho qui vont nous permettre de faire ça donc ça se fait assez simplement il suffit de définir les rôles et les profils qui vont permettre d'accéder et de gérer la sécurité et les habilitations alors ça me permet de rebondir et de faire l'annonce du prochain webinar qui j'espère ce sera un petit peu plus facile à configurer côté audio on s'excuse encore pour le problème au démarrage donc Caroline tu me confimes qu'il y a un webinar qui est bien planifié fin février 2017 28 février voilà le 28 février donc là on sera toujours sur Pentaho et ce sera la version Pentaho 7 qui vous sera présentée et la version enterprise de Pentaho voilà donc on vous relancera au travers de nos newsletters je tenais aussi à vous annoncer peut-être Caroline peut le faire que la troisième édition du Pentaho Day 2017 se déroulera le 13 juin voilà le 13 juin au centre Pierre Mendès France à Bercy donc à Paris toute la journée donc notez vous pouvez noter dès maintenant le 13 juin et par rapport au webinar que vous venez de suivre on a fait une captation vidéo du webinar on va vous envoyer dès cette fin de semaine ou tout début de semaine prochaine la captation de ce webinar comme ça vous pourrez revoir la présentation de Sylvain voilà donc on vous remercie on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et on vous dit à très bientôt peut-être au prochain webinar et peut-être aussi la bonne taudelle c'est dans 6 mois mais ça passe vite on remercie le ministère des finances de nous y accueillir puisqu'on conduit actuellement trois gros projets chez eux donc dans le ministère il y a un fort engouement pour la technologie Pentium voilà on vous remercie à bientôt au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada